Alors, petit rappel du contexte. Alors, le CrossFit France vous a convié à une soirée d'échange thématique sport santé. A l'ordre du jour, il est prévu une intervention qui permettra de faire le point sur le sport santé, et notamment présenter le déploiement de la stratégie nationale sport santé sur le territoire des Hauts-de-France. Cette intervention sera assurée en binôme par Madame Intisacti, chargée de mission thématique régionale nutrition, activité physique et troubles nutritionnels, j'espère que je ne me suis pas trompée, à l'ARS Hauts-de-France. Et puis aussi par Monsieur Mathieu Croisère, conseiller d'animation sportive à la Dragesse Hauts-de-France, qui est notamment le référent sport santé et sport handicap de la Dragesse. Suivra ensuite un temps de présentation de notre formation expérimentale, la formation du Cross, formation éducateur sportif sport santé Hauts-de-France, portée par le Cross. Donc ce temps de présentation sera assuré par le Dr Karim Bélaïde, vice-président du Cross Hauts-de-France, moi-même, et puis avec Monsieur Grégoire Duvain aussi, qui est membre du conseil d'administration du Cross Hauts-de-France. Donc Karim et Grégoire qui nous rejoindront au cours de la visioconférence. Ensuite, il sera instauré un temps d'échange pour que tout le monde puisse prendre la parole et poser ses questions. Avant de laisser la main à Inti Jakti et à Mathieu Croizère, je vais me permettre de donner la parole à Monsieur François Coquia, président du Cross Hauts-de-France, qui nous a fait le plaisir de sa venue ce soir. Merci, merci beaucoup Julie de ces propos introductifs. Effectivement, je tenais tout particulièrement à être présent pour marquer l'importance du sport santé, de la stratégie nationale du sport santé et tout particulièrement sur notre territoire. Je voudrais saluer l'ensemble des dirigeants, des éducateurs, des médecins, des acteurs et actrices du sport santé dans les ligues et les comités régionaux des Hauts-de-France. Également, les comités départementaux olympiques et sportifs, dont on rappelle que cette thématique du sport santé-bien-être est un des quatre axes piliers de l'engagement du mouvement sportif au sein du sport et de la population. Je remercie tout particulièrement Inde Tisakti de l'Agence régionale de santé et Mathieu Croiser de la Dragesse pour leur accompagnement, leur conseil dans cette dynamique. Et puis enfin, merci à Karim Belaïde, vice-président du sport santé, de porter cette taxe au sein du bureau exécutif, du conseil d'administration, auquel est adjoint bien évidemment Grégoire Duvent, ça vient d'être rappelé, par le travail piloté par Julie Manzo. Et donc, c'est un travail d'équipe dans laquelle chacun doit pouvoir légitimement trouver sa place au service de la population des Hauts-de-France. Je vous souhaite de bons travaux. Je vous remercie de votre présence ce soir et surtout, je vous souhaite beaucoup d'échanges. Voilà, bonne continuation. Merci, Monsieur le Président. Et du coup, sans trop tarder, je vais laisser la main à Inde Tisakti et à Mathieu Croiser concernant leur intervention au sport santé. Bonjour à tous. Merci d'avoir organisé cette réunion. C'était très important pour nous de pouvoir échanger directement avec vous. Je ne sais pas si Mathieu est connecté. Si, il est là. Ah oui, d'accord. Donc, on va vous présenter en fait la stratégie, des éléments liés à la stratégie sport santé nationale, régionale, et concrètement ce qui est mis en place et comment on peut œuvrer ensemble pour une meilleure efficacité de nos actions, en lien avec vous. Je laisse Mathieu commencer, voilà. Bonjour à tous. Juste un instant. Oui. Je vous explique, c'est bon. On est dans le même bureau avec Julie, elle m'a accueilli au Cross parce que malheureusement, les locaux de la Dragesse ne sont pas forcément accessibles très très tard. Donc voilà, on essaie de se coordonner entre l'ouverture des micros, la fermeture du son. C'est bon, vous m'entendez sans l'arsen ? Bon. Alors, je vais remettre le son de mon côté, qu'on puisse vous entendre aussi. Voilà, c'est bon, c'est parti. Oui, merci beaucoup à tous. Merci, M. le Président, de m'accueillir même jusque dans vos locaux, pour le coup. Avec plaisir Mathieu. Oui, alors l'idée avec l'IN, donc l'ARS, c'était, il en était temps de faire un point avec vous, d'abord autour du cadre, rappeler le cadre autour du sport santé, forcément au titre de la Dragesse et de l'ARS, avant tout le cadre de l'État autour du sport santé. Et effectivement, nos portes d'entrée ensuite communes à travers cette stratégie nationale et essentiellement, forcément autour de la demande auprès des publics et puis de l'offre. Et c'est dans ce cadre-là qu'on souhaitait aussi vous voir ce soir. Et à travers cette logique d'offre, on a bien travaillé ensemble avec l'ARS, d'un côté, les maisons sport santé, le CROSS, et notamment autour de la formation continue. Voilà pourquoi ce soir, on souhaitait faire un point avec vous et que Karim, derrière, vous exposera cette formation transversale qui est mise en place avec le CROSS, l'IRBMS, la SF2S et puis la Dragesse. Donc, le cadre d'État autour des politiques du sport santé, c'est une entrée, c'est la stratégie nationale sport santé. Alors, la stratégie nationale sport santé 2019-2024, je dis si tu veux bien mettre les slides, c'est 4 axes, plusieurs objectifs et 26 points exactement. Voilà le cadre concret et cette stratégie nationale, elle est comportée à la fois par le ministère des Solidarités de la Santé et le ministère des Sports, co-signée. Elle est pilotée forcément au niveau national et avec l'ARS, on l'anime, Dragesse ARS, sur notre territoire. Bon, effectivement, sachant que même si parfois elle a bon dos, on en a conscience, la mise en place sur le territoire a été fortement impactée par la pandémie, comme toutes vos activités, forcément. Voilà, je vous fais juste un petit point sur ces 4 axes, je ne vais pas rentrer dans les 26 points, forcément. Le premier axe, c'est promouvoir la santé et le bien-être par l'activité physique et sportive. Ça veut dire, en essayant de ne pas être trop caricatural, on est essentiellement sur le principe de prévention primaire. Vous connaissez les 3 formes de prévention autour du sport santé, primaire, secondaire et tertiaire. Là, on est dans le primaire. L'idée, c'est d'encourager les activités physiques et sportives tout au long de la vie, de manière générale. Et là, forcément, le mouvement sportif a évidemment un rôle à jouer. L'axe 2, on va rentrer là dans la prévention tertiaire. On a tout un travail de développement qu'on enclenche autour de l'offre et du recours aux activités physiques à des fins d'appui thérapeutiques. Alors, volontairement, je dis les activités physiques, parce qu'avec l'ARS, on l'envisage bien de cette manière. Les activités physiques en général, sportives forcément, mais les activités physiques adaptées forcément aussi. Et puis aussi, on parlera certainement à un moment ou à un autre de ce qu'on appelle les mobilités douces de manière beaucoup plus générale au final. Donc, les activités physiques dans leur ensemble. Voilà. Là, sur cette partie-là, on en est justement à faire en sorte que à la fois les patients et les médecins soient mieux informés et rentrent dans ce dispositif qu'on appelle communément le sport sur ordonnance et qui est plus précisément le sport sur prescription légiférée, réglementée et intégrée au Code de la santé publique. Le troisième axe, c'est on rentre là dans la pratique sportive à proprement parler. On est sur la sécurité des sportifs. On sort là un peu, on sort complètement même du sport sur ordonnance et de la prévention dite primaire. On est vraiment sur la protection envisagée au cours de la pratique. La porte d'entrée de la dragesse avec l'appui de l'ARS sur ce 3e max, c'est essentiellement autour de la protection des sportifs en lien avec le dopage et avec les conduites addictives. Ça, c'est le principe d'entrée. Et on va étendre avec le CREPS, avec le CHU de Lille qui porte l'antenne médicale de prévention du dopage jusqu'à des actions et avec les maisons sport santé aussi qui prennent en compte la sécurité des sportifs de manière plus générale, aussi autour des traumatologies. Et puis enfin, l'axe 4, celui-ci, il recoupe en quelque sorte les trois autres, puisqu'on est sur le principe de documentation, de diffusion des connaissances, de l'information et de la recherche de manière générale. Voilà. Diapositive, s'il te plaît, Julie. L'idée à travers cette stratégie nationale, les deux ministères ont sorti sept mesures phares. Sept mesures phares, c'est sept des 26 objectifs, des 26 points de cette mesure, de cette stratégie nationale. La première, c'est la mise en place, le référencement à la mise en place des maisons sport santé, forcément de manière équilibrée sur les territoires. Je vais reparler très rapidement ensuite. Ensuite, développer la pratique d'APA pour les personnes atteintes de maladies chroniques, développer le recours de la prescription d'APA par les médecins. Vraiment ça, on est vraiment en plein dans les mesures phares. Là, je ne vous l'ai mis pas en grain parce qu'effectivement, on n'y est pas encore, mais la création d'un observatoire. Je ne crois pas tout sur l'écran. La création d'un observatoire de l'axe identologie du sport. C'est ce dont je viens de vous parler. Là, on n'y est pas encore. Tout ça va s'en plancher petit à petit. Ensuite, diapo suivante. Là, on est vraiment sur des entrées thématiques, sur les quatre premières. Et les trois suivants sont plutôt sur une entrée publique. Auprès des enfants et des jeunes dans tous les temps éducatifs. On parle de l'élève comme de l'enfant de manière générale. On parle du scolaire, du périscolaire et de l'extrascolaire. Là encore, évidemment que le mouvement sportif a un rôle à jouer. D'autant plus que vous avez sans doute suivi que mi-janvier, la circulaire de 12 janvier est sortie sur la mise en place de ce qu'on appelle une école, un club. Et qui rejoint ce qui est déjà mis en place, les 30 minutes d'activité physique quotidienne. Tout ça aussi démarre, se met en place. Ça, c'est piloté au niveau des DAZEN. Puisque vous le savez aussi, jeunesse et sport maintenant est définitivement intégrée à l'éducation nationale. Donc, ça sera piloté au niveau des départements. Ensuite, il y a des questions aussi du sport en entreprise, du développement de la pratique des activités physiques en milieu professionnel. Là aussi, il y a des actions qui sont déjà engagées, qui sont portées notamment par l'Irfo et puis par d'autres structures sur notre territoire. Puis enfin, la septième mesure phare tourne autour de l'activité des seniors. Peut-être que certains d'entre vous se sont connectés avant-hier, c'est avant-hier ou hier, au colloque porté par le ministère des Sports, qui concerne l'intégration des activités physiques et sportives et des activités physiques adaptées au plan anti-chute porté par le gouvernement. Nouveau plan anti-chute du gouvernement. Au sein de ce plan anti-chute, le ministère des Sports et le ministère de la Santé se sont positionnés avec un guide en direction des personnes âgées et des seniors pour intégrer les activités physiques et sportives au sein de ce plan anti-chute. Ça va être, dans les mois qui viennent et les années qui viennent, une mesure vraiment phare. L'idée, c'est que, de ce que j'ai entendu hier, c'est que la population vieillit en France et qu'on va passer à une population de plus de 85 ans, par exemple, qui va être multipliée par 4 d'ici 2050. Donc, tout ça, il faut l'envisager et, là encore, le mouvement sportif, forcément, aura aussi un rôle à jouer. Ça, c'est la stratégie nationale. On tenait à vous montrer que cette stratégie nationale est aussi validée par une instruction. Vous aurez toutes ces coordonnées, si vous ne les avez pas déjà. Pareil, de 2019, qui vient poser les choses pour le développement de cette stratégie nationale au niveau régional. On y retrouve, c'est la stratégie suivante, la stratégie, la slide suivante, pardon. On y retrouve les différentes mesures phares que je viens de vous montrer. La slide suivante, l'un des 26 points de cette stratégie nationale, c'est le développement des maisons sport santé. Je suppose que vous en avez au moins entendu parler. Ces maisons sport santé, si ce n'est qu'un des 26 points, c'est quand même, pour les deux ministères, l'approche phare de la stratégie nationale. Les MSS, elles doivent être l'un des gros bras armés du déploiement de cette stratégie sur les différents territoires. On en est à trois appels à projets sur les maisons sport santé. Il y a un quatrième appel à projet qui va arriver dans les jours d'ici fin mars maximum. Ça fait 436 maisons sport santé aujourd'hui sur le territoire national. On en est à 36 maisons sport santé sur les Hauts-de-France, 35 effectives, puisque l'une d'entre elles a basculé, a changé de crèmerie, entre guillemets. Donc, il y a vraiment 35 effectives, même s'il y en a 36 sur le papier, portées par 30 structures. Exactement, puisque certaines structures portent plusieurs maisons sport santé. Les maisons sport santé, le principe de base, c'était pour les deux ministères de poser un éclairage sur des structures qui faisaient déjà du sport santé sur les territoires. Alors, ce n'est pas un label, c'est une désignation. Et de fil en aiguille, très honnêtement, aussi avec l'annonce du président de la République d'un socle de 500 maisons sport santé minimum à l'horizon 2022. Ce qui explique d'ailleurs qu'il y a un quatrième appel à projet qui va vite arriver, puisque nous en sommes à 436 aujourd'hui et pas à 500. Donc, voilà, au-delà du premier appel à projet, sur les deux autres, plusieurs maisons sport santé ont été désignées sur dossier, sur leurs projets. Le dispositif est piloté au niveau national, très clairement, à la fois par la Direction Générale de la Santé et la Direction des Sports. Et nous, dans les Hauts-de-France, avec l'ARS et la DRAGES, on a choisi d'animer ces maisons sport santé. Et donc, de créer un réseau entre elles, à la fois d'un point de vue territorial, mais aussi selon leurs compétences. Il faut savoir que chaque maison sport santé porte un projet différent l'un de l'autre. Sur les 436 maisons sport santé en France, ça va, pour vous donner une idée, certaines maisons sport santé sont des plateformes numériques. Elles ont été désignées MSS sur le seul fait d'être plateformes numériques qui réunissent en général les triptiques médecins, patients, structures d'accueil, jusqu'à des maisons sport santé qui sont en capacité d'accueillir, de faire des bilans de conditions physiques, de prendre en charge directement dans la salle derrière et d'orienter vers leur réseau, soit quand elles ne peuvent pas prendre en charge, quand elles n'ont pas la compétence, soit quand l'usager sort de leur parcours, il est envoyé vers d'autres structures de leur réseau, parfois d'autres maisons sport santé, et puis beaucoup aussi vers le mouvement sportif et les clubs. Que vous dire d'autre sur les maisons sport santé ? C'est qu'elles couvrent, elles doivent couvrir la totalité des 3 préventions, dans le sens, pas forcément en tant que service rendu, parce qu'on sait que chaque structure ne peut pas tout couvrir, par contre, ce qu'on demande depuis le début avec l'ARS, ce qu'on a appelé fil rouge jusqu'ici, c'est qu'à minima, lorsqu'une personne, que ce soit un usager ou un patient, pousse la porte d'une maison sport santé, elle puisse être informée, priement en formation, les maisons sport santé doivent devenir aussi des centres de ressources, et si la maison sport santé ne peut pas directement prendre en charge, elle doit pouvoir orienter la personne vers la bonne structure. Voilà, ça c'est le minimum, c'est un minimum qui est plutôt cohérent, qu'on leur a donné, dans le sens où aujourd'hui, il apparaît tel quel, dans la nouvelle loi visant à démocratiser le sport. Ça c'est la grande nouveauté, là, actuelle, depuis quelques jours, cette nouvelle loi a été validée. Évidemment, on attend les décrets d'application, on attend la règle, puisqu'une loi, sans la règle, ce n'est qu'un bout de papier, mais ça va arriver rapidement, j'espère. Entre autres, les différents éléments sur le sport santé, il est question de l'intégration des maisons sport santé au sein de la loi. Donc, elles ont, là, depuis quelques jours, une structure légale. C'est quand même un gros changement, puisque, voilà, c'est derrière une obligation de moyens de résultat qui est liée à la loi. Écoutez, voilà, moi, ce que je pouvais vous dire sur cette stratégie nationale. Je ne vais pas m'étendre sur tout ce qui est engagé au sein de la région autour de cette stratégie nationale. Il y a beaucoup de choses qui sont engagées, à la fois à travers les maisons sport santé et aussi le mouvement sportif et d'autres structures que vous connaissez sur le territoire, comme l'IRFO dont je parlais, ou l'IRBMS, par exemple. Et là, évidemment, l'une des choses qui est notamment portée par les maisons sport santé, c'est le sport sur prescription. Et là, pour le coup, ça paraît plus logique que ce soit l'ARS qui présente tout ce qui tourne autour de ce que j'appelle une niche, en quelque sorte, prévention tertiaire, sport sur prescription. Donc, c'est la slide suivante. Voilà. Du coup, en lien avec ce que vient de dire Mathieu, jusqu'à maintenant, on a l'instruction, le décret sport sur donance avec son application, l'instruction sport sur donance, qui décrivait les conditions dans lesquelles ce parcours doit être réalisé. Et là, on a eu des éléments récents du 2 mars. Par contre, j'ai de l'écho qui ont modifié ces conditions. Donc, maintenant, le sport sur donance s'applique aux… Oui ? Vas-y, vas-y. Je vous entends, oui. Donc, maintenant, les personnes… Le sport sur donance s'applique aux personnes qui ont une maladie chronique ou des facteurs de risque et les personnes en perdent d'autonomie. Jusqu'à maintenant, avant cette modification, il faut que vous puissiez votre micro. Je lui dis. Et donc, jusqu'à maintenant, en fait, on avait une prescription pour les personnes présentant des ALD. Et là, la modification de la loi permet maintenant une ouverture aux maladies chroniques, ce qui inclut… Enfin, la problématique qu'on avait auparavant, c'était que l'obésité n'était pas une ALD. Et maintenant, l'ouverture sur les maladies chroniques et les facteurs de risque permet d'inclure aussi les personnes en surpoids ou en obésité, personnes avec différents… Enfin, voilà. On attend encore le descriptif de ce que le facteur de risque veut dire. Donc, auparavant, on avait un sport sur l'ordonnance qui était prescrit par le médecin traitant. Maintenant, ça a ouvert, en fait, aux médecins intervenants dans la prise en charge des patients. C'est-à-dire que, spécifiquement, il s'agit des spécialistes qui ne pouvaient pas prescrire auparavant. Et donc, les activités physiques dites adaptées sont dispensées par les personnes qualifiées dans les conditions prévues par le décret. Et ça, on va le voir après. Le décret indique, en fait, que le médecin intervenant va pouvoir prescrire le sport sur l'ordonnance selon des niveaux de limitation qui sont décrits dans le décret et en fonction du niveau de limitation orienté vers des professionnels le plus qualifiés possible et le plus pertinents possible dans sa prise en charge et pour proposer une activité physique adaptée. Donc, à la base, l'activité physique adaptée est une activité physique adaptée aux patients qui vient au départ plutôt du monde du handicap. Mais là, on a de la part, comme on dit, qui va être dans le parcours de soins comme une thérapeutique non médicamenteuse qui, après, va permettre d'enchaîner vers une pratique tout venant, soit via un mouvement sportif hors appât, dit appât, ou bien en activité physique en autonomie. Donc là, il y a forcément nécessité de passerelles entre ces deux éléments. L'appât peut être soit sur un temps défini pour des personnes qui ont des pathologies qu'ils permettent, ou bien sur un temps plus long, comme pour des personnes qui sont plus en perte d'autonomie ou bien des personnes atteintes de maladies neurodégénératives, par exemple. Donc là, l'objectif, c'est comment est-ce que cette activité physique va être adaptée à l'état du patient. Et c'est la formation des professionnels qui va permettre de créer cette prise en charge adaptée. Est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante ? Donc là, vraiment, l'élément central qui a créé beaucoup de discussions, c'était le principe de prescription, mais qui n'est pas remboursé par l'assurance maladie. Donc cette prescription, ce sport sur d'alance, permet en fait de donner de l'importance à l'activité physique adaptée via le formulaire et via l'orientation et la prescription par le médecin. C'est sa valeur ajoutée. Et de vraiment d'orienter vers des professionnels dont les formations sont vraiment spécifiées dans ce décret, dans cette instruction, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça fixe un cadre. Ça ne veut pas dire que c'est remboursé. Donc après, il y a des dispositifs, il y a des villes qui ont développé des dynamiques, il y a des mutuelles qui ont développé aussi des modalités de remboursement. Mais elle n'est pas remboursée jusqu'à maintenant. Donc le médecin prescrit cette activité physique avec le niveau de limitation. Et après, il oriente vers le professionnel qui lui, transmettra des bilans aux médecins. Cette activité physique adaptée, elle peut le faire soit en individuel, soit en collectif, soit via des professionnels de santé propres, comme des masseurs kinés, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, ou des, ce qu'on dit des APA, voilà, des formations universitaires licences, avec une licence STAPS, mention APA, ou bien des professionnels qualifiés, donc du monde sportif auquel vous faites partie. Donc on a soit des éducateurs sportifs, des bénévoles ou des personnes avec un CQP. La diapo suivante, s'il vous plaît. Donc là, on a en fait un cadre qui nous a été posé dans cette instruction sport sur donance, et qui du coup définit en fait le phénotype du patient selon son niveau de limitation. Alors l'instruction décrit les différents critères, on va être sur des fonctions locomotrices, neurologiques, et en fait, en faisant cette évaluation globale, le médecin va le mettre dans une catégorie, voilà, donc on a quatre catégories, il n'y a aucune limitation, limitation minime, modérée et sévère. Vous voyez les différents métiers qui sont décrits, et là on a un code de croix, en fait c'est nombre de croix, nombre d'étoiles, sur ce qui est le plus pertinent et le plus adapté au patient vers le moins pertinent, voire même non concerné. Alors on n'a pas, j'ai entouré ce qu'on a à dire les trois étoiles, c'est ce qui est le plus pertinent, le plus adapté, le plus recommandé. Selon les niveaux d'imitation, vous voyez, on voit du trois étoiles pour, par exemple, aucune limitation sur les éducateurs sportifs, les titulaires d'un titre à finalité professionnelle ou d'un CQP, ou un diplôme fédéral, et à limitation sévère, on voit les masseurs kinés, les ergothérapeutes psychomotriciens qui sont les plus pertinents dans ce cadre-là. On a les deux étoiles, limitation que j'ai mis en tiré, on a une étoile, voire une étoile avec la donation 1 qui est donc des personnes qui intermènent dans un cadre pluridisciplinaire. Et on a, voire non concerné, surtout des limitations sévères sur les professionnels du monde sportif. Il y a une description dans l'instruction de vraiment ces différents niveaux de limitation, par exemple, limitation sévère, c'est par exemple, un des critères, c'est une personne qui n'est pas capable de marcher 150 mètres. Donc là, on est à la limite de la rééducation, donc c'est pour ça qu'on a des masseurs kinés qui interviennent, et aussi ergothérapeutes psychomotriciens. On n'a pas d'informations très précises sur le nombre d'étoiles, vraiment derrière sur un descriptif des conditions d'intervention, par exemple, le cadre pluridisciplinaire. Mais ce qu'on a établi en discutant vraiment longuement avec différents professionnels et partenaires, et dont la dragesse, c'est que nous, on sait que les médecins traitants, en tout cas, les médecins traitants et spécialistes, engagent leur responsabilité lorsqu'ils prescrivent le sport sur l'urgence, et donc ils ont un souhait vraiment d'être rassurés et d'orienter vers un professionnel le plus qualifié possible. Donc, dans un souci d'exhaustivité, d'orienter vers le mieux, d'après cette instruction, le plus qualitativement possible et le plus pertinent possible. Donc, nous, l'objectif, c'est d'orienter vers les trois étoiles si possible, si c'est possible, si des intervenants sur le territoire donné ont des trois étoiles et dans un second temps, vers les deux étoiles si c'est un territoire qui n'a pas cette offre de trois étoiles. Donc, c'est ce à quoi on travaille. On est avec la dragesse, on est avec les maisons de sport santé. C'est vraiment ce qui guide, en fait, nos travaux et ce qu'on a aussi, ce vers quoi, ces éléments qui sont aussi une base de discussion avec les professionnels de santé pour leur dire « Nous, on essaie de vous proposer une offre d'APA qui vous rassure le plus possible et qui soit à votre service pour que vous puissiez orienter votre patient dans les conditions les plus optimales pour une prise en charge optimale. » La diapo suivante. Alors, du coup, d'après, suite à ces échanges-là avec les médecins traitants, d'abord, c'était les médecins traitants et les libéraux, il est apparu qu'en fait, les professionnels de santé, les médecins, souhaitent orienter, souhaitent prescrire du sport sur donance. Alors déjà, s'ils sont sensibilisés à la prescription, comment on prescrit, comment on identifie ces niveaux de limitation et surtout, du coup, derrière, vers qui j'oriente ? Parce que mon patient au quotidien, si je ne lui dis pas exactement où est-ce qu'il peut trouver l'information, ça ne va pas se traduire en faits concrets. Donc, on a développé cet outil qu'est-sport docteur qui nous permettait, en fait, l'objectif, c'est de recenser l'offre d'activités adaptées sur le terrain, ce qui fait que le médecin et aussi le patient, le grand public, peuvent se connecter, voir sur une cartographie qu'est-ce qu'il y a à côté de chez lui, quelles sont les offres, quels sont les types d'activités qui sont proposées et puis, quel est le niveau de limitation ? Alors, on ne l'a pas décrit comme ça, mais quel profil d'encadrant à pas est proposé et du coup, on propose les résultats qui vont être du niveau de limitation le plus élevé au plus faible et après, avec les coordonnées de la structure. Ça permet, en fait, d'avoir vraiment une offre valorisée. On a mis aussi des éléments de langage autour des bénéfices de l'activité physique adaptée par type de pathologie. Là, on doit les mettre à jour puisqu'avec la modification des conditions d'accès aux sports sur donance, puisqu'on a une ouverture vers les facteurs de risque qui est les maladies chroniques. On doit rajouter des éléments. On a mis jusqu'à maintenant des éléments concernant les pathologies principales de la région au niveau prévalence, épidémiologie. Donc, on a mis diabète, obésité, même si c'est pas une maladie, mais vu les prévalences régionales, on ne pouvait pas ne pas le mettre. Maladies cardiovasculaires, cancer, maladies neurodégénératives et maladies respiratoires. On a aussi fait des petits supports visuels de vidéos pour faire la promotion du site que vous retrouverez sur la vidéo que vous pouvez regarder avec le diaporama qui nous a servi aussi pour faire un peu de campagne de notoriété. Pour l'instant, on n'a pas communiqué au grand public parce qu'on n'avait pas assez de points sur la cartographie pour tout vous dire. Donc, on ne peut pas communiquer au grand public sur une cartographie qui n'est pas complètement enrichie parce qu'on n'aura pas de... Les gens vont se connecter et ne vont pas revenir. Donc, cet outil va nous permettre vraiment de mettre en lien les professionnels de l'APA avec les professionnels de santé et puis sur un objectif et aussi une cible grand public. Et on va pouvoir recenser et donc, on instruit communément avec la DRAGES. On vérifie les diplômes. Nous, la base de cet outil-là, c'est la formation des encadrants. C'est pour ça qu'on demande des copies des diplômes. On vérifie les cartes professionnelles. C'est un gage de garantie près des médecins que le patient va vraiment être encadré conformément à l'instruction et puis avoir le suivi, la prise en charge de qualité. Voilà pour moi. Je ne sais pas si il y a des questions, des commentaires. Il y a déjà des questions dans le chat. Je ne vois pas dans le chat. Ah oui, mince. D'accord. Je ne vois pas l'onglet chat. Est-ce que… Alors, je peux te poser les questions. Ah oui, d'accord. Ok. Je vais les ouvrir mais je veux bien, oui. Envisage-t-on quelque chose à long terme pour les malades Covid ? Je ne sais pas du tout. Pour tout vous dire, je ne sais pas. Probablement que ça sera envisagé mais le temps que ça se traduise en texte… Alors, oui, sinon je peux les lire. A-t-on la conviction que pour les patients à risque de médical, le médecin va confier son patient à un intervenant extérieur ou bien même il peut cadrer sur leur travail une prescription ? La question justement, c'est que si le médecin, je pense qu'à force, le médecin va connaître en fait l'offre d'APA sur son territoire, il va tester certains intervenants et puis s'il a un retour positif, ça va le rassurer et il aura moins de… plus confiance à risque médical d'après les recommandations HHS de la Haute Autorité de Santé, le médecin peut demander des éléments complémentaires auprès de spécialistes comme un cardiologue, un pneumologue si nécessaire et puis aussi si la personne est vraiment à un risque accru elle doit avoir un spécialiste, je pense par exemple en oncologie sur des patients post-cancer c'est sûr que le travail le médecin traitant va travailler avec l'oncologue pour prescrire cette activité physique adaptée. Comment envisagez-vous de continuer à enrichir la flat point ? Y aura-t-il des campagnes ? Bien oui, en fait, on va faire d'autres campagnes, on est en train de réfléchir à d'autres manières d'essayer de l'enrichir pourquoi pas du phoning d'appeler des structures des clubs on peut faire de la campagne d'achat média donc on va essayer de, on teste des choses pour voir ce que ça donne. Alors, quel rapport entre quel sport docteur et GoovApp qui semble bien avancer sur le même projet ? Alors, GoovApp, c'est une application j'en ai entendu parler je pense que GoovApp c'est une application pour outiller les maisons de sport santé enfin en tout cas des offreurs d'appart c'est pas du tout le même service rendu que quel sport docteur quel sport docteur on met alors peut-être qu'il y a une fonctionnalité dans GoovApp mais nous là dans quel sport docteur on a le logo ARS Drages qui va nous permettre de vérifier les formations je ne suis pas sûre que GoovApp puisse le faire Non, pour le groupe GoovApp c'est effectivement conventionné avec le ministère des sports mais ça a avant tout pour but de donner un outil aux maisons sport santé c'est vraiment l'idée c'est ce qu'on appelle le système d'information ça va servir de système d'information aux maisons sport santé et essentiellement leur permettre de gérer leur fil active alors effectivement forcément avec lorsqu'il est question de sport sur prescription avec les médecins mais ça n'a pas pour objet de remplacer effectivement ce type de plateforme qui existe ailleurs mais voilà quel sport docteur c'est vraiment la réunion du triptyque médecin patient et structure d'accueil club maison sport santé enfin toute structure d'accueil en capacité d'accueillir dans le parcours de soi le patient alors quelle démarche peut être référencée si vous connectez sur le site vous allez voir en haut à droite c'est quoi la fonctionnalité c'est créer une offre je ne me souviens plus d'intituler mais c'est en haut à droite vous allez voir et puis vous pouvez créer un compte avec votre adresse mail et de là vous pouvez mettre l'information de votre structure les formations des professionnels encadrants et de vos informations vos coordonnées et là ça nous envoie on vérifie avec la dragesse et si vous avez si tout est complet dont surtout la formation des encadrants et bien vous apparaissez sur la carte les médecins sont-ils formés dans la région la prescription on n'a pas alors jusqu'à maintenant ils n'étaient pas donc justement on est en train de travailler avec l'URPS médecin pour que les médecins le soient avoir quelle modalité mais voilà on devait le faire avant le Covid ça faisait partie de nos objectifs ça a été reporté là en 2022 donc bien sûr que oui ça vous ne pouvez pas fonctionner sans une formation il faut que tous les acteurs se mettent soit au même niveau d'information et de formation sur ces sujets-là parce que l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre si les médecins sont formés mais non pas vers qui orienter ça ne fonctionnera pas et vice versa au même titre qu'on va vous solliciter sur la formation continue au sein de vos disciplines pour permettre à l'offre d'être sécurisé alors évidemment chacun à son niveau comme l'a montré Inde à travers le tableau des limitations fonctionnelles à la fois l'ARS a enclenché ce travail auprès de l'URPS et en même temps on travaille avec l'université l'université alors aussi en direction des éducateurs sportifs mais en termes de sensibilisation de la même manière que le CROSS va vous le montrer d'ailleurs et pour exemple il y a un diplôme universitaire qui est en train de se mettre en place on rencontre d'ailleurs le professeur Tévenon la semaine prochaine pour terminer l'élaboration des contenus et qui est dédié aux médecins alors j'allais dire aux médecins traitants à la base aux médecins traitants mais comme la loi vient d'élargir tout ça je suppose qu'on va élargir les inscriptions à tous les médecins qui donc aujourd'hui qui peuvent prescrire sur ordonnance l'activité physique donc il y a ce travail là et il y a un travail aussi je parlais de l'IRVMS qui va être certainement engagé avec l'IRVMS qui propose déjà quelques outils en direction des médecins pour les aider à la prescription de l'activité physique Il y avait une intervention une question la main levée de madame Van Landeghem C'est monsieur Pardon excusez-moi monsieur Van Landeghem Oui oui bonsoir je me permets de revenir sur MoveUp parce que nous on a eu des présentations plusieurs de MoveUp et en fait la façon dont MoveUp nous est présenté ou est présenté je veux dire on a l'impression et sincèrement c'est une entreprise quelque part qui est un modèle économique très très clair mais la façon et les logos tels qu'ils sont placés sur toute leur présentation tous leurs slides autant les logos de l'autorité de santé que du ministère on a l'impression que c'est l'outil ministériel indispensable pour accompagner demain tous les intervenants professionnels APA maisons de santé etc c'est conventionné avec le ministère des sports ça c'est sûr c'est le seul par contre il y en a d'autres il y en a d'autres bien entendu monsieur Crozier mais aujourd'hui je peux vous garantir que la façon dont tout est présenté on est poussé dans une direction et je trouve que vis-à-vis des autres en particulier c'est pas très ça donne une image un peu pas articulée un peu faussée de l'offre d'accord on va regarder c'est très personnel mais on a été parce qu'on nous a ouvert un compte on a été fouillé alors l'outil effectivement est très intéressant mais malgré tout en maman la façon dont aujourd'hui c'est présenté je trouve que ça biaise un petit peu l'approche d'accord il y a ce principe de convention alors par contre il n'y a aucune obligation certaines maisons sport santé ils ont déjà choisi parce que ça leur correspond Karim est là avec nous à Villiers-Saint-Denis la maison sport santé fonctionne avec mon bilan sport santé qui est gratuit et puis ça fonctionne je pense qu'il abondra mais ça fonctionne très très bien donc effectivement il y a plusieurs possibilités je vous accorde la présentation au vu de la convention est faite oui effectivement le ministère s'est positionné sur celle-là je ne peux pas vous dire pourquoi oui c'est vrai que je suis connecté vous avez raison trouvé un professionnel de la part ne fait pas de lobbying et par contre ce qui est sûr c'est que dans les financements au lancement de la maison sport santé c'est une priorité s'équiper d'un système d'information si mon bilan sport santé convient tant mieux sinon on met le pied à l'étrier en sachant que pour la plupart quand ils sont payants c'est des systèmes d'abonnement et que par contre on n'a pas pour vocation à abonder l'abonnement ad vitam et term voilà et ça c'est un travail qu'on fait avec les maisons sport santé pour voir un petit peu selon leur offre comment qu'est-ce qui paraît être le plus judicieux à la fois en termes de finances et forcément de contenu de ce type de système d'information monsieur je me permets parce que Karim a justement demandé à intervenir je me permets je suis dans les locaux du cross je me permets oui je voudrais intervenir en tant que médecin prescripteur de l'activité physique effectivement c'est tout à fait pertinent de se poser la question de savoir s'il y a des formations pour les médecins à prescrire à l'activité physique ceci dit après quelques décennies de pratiques et de prescriptions et de délivrance de certificats d'aptitudes ou de non contre-indications je pense qu'on est tous sensibilisés au principe de prescrire de l'activité physique qu'elle soit à but compétitif ou non et j'ai envie de dire ne doutez pas de 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 l'attention que porteront les médecins justement vis-à-vis de leurs patients pour définir leur leur aptitude et d'autre part ce que je voudrais ajouter c'est que il faut bien avoir à l'esprit qu'on parle d'un public sédentaire que quand on regarde quand on on analyse le principe de l'activité physique adaptée on voit que à de faibles intensités on obtient des effets très importants en termes de santé et qu'on est dans cette logique là donc nous les médecins prescripteurs ce qu'on attend ce qu'on on vise c'est bien de voir une activité physique adaptée à la personne avec une intensité modérée et en sachant que ça va produire des effets très bénéfiques sur la santé très bien voilà donc voilà je voulais bien repositionner la position des médecins prescripteurs pour qu'il n'y ait pas de doutes sur d'une part la volonté d'autre part la compétence des médecins à améliorer la participation des usagers il y avait Olivier aussi je vois qui a levé la main oui j'avais une question sur le côté pratique en fait vous avez parlé donc après une prescription après ça serait sport soit individuel soit en collectif et en fait sur le sur le plan pratique comment vous feriez est-ce que en fait on laisserait des créneaux justement où voilà les personnes viennent s'inscrire ou alors en fait comment ça se passerait un petit peu est-ce qu'on attend justement d'avoir je ne sais pas par exemple 15 personnes qui sont sous prescription et qui donc là on pourrait mettre en place un cours collectif par exemple ou alors ou alors on les intègre à un cours collectif qui est déjà existant je il y a en fait il y a différentes modélités l'important c'est la personne qui va encadrer cette personne qui vient avec le sport avec prescription sur ordonnance si vous vous pouvez très bien avoir un alors Mathieu tu me corriges si je par rapport au code du sport que je ne maîtrise pas mais je ne suis plus sur le code de la santé publique l'important c'est que la personne qui encadre cette personne qui vient sur sport sur ordonnance elle est la bonne formation si vous pouvez avoir un cours collectif de petits un petit cours collectif de 8 personnes s'il est encadré par alors toutes ces personnes sont soit en limitation ou modérée par exemple ou faible ou pas de limitation et ce cours collectif est encadré par un licence à pas il va pouvoir s'assurer que chacun a le bon et que c'est adapté que c'est adapté à leurs compétences à leur niveau après voilà vous pouvez tant qu'en fait il faut que ça soit l'encadrant qui soit adapté en fait au profil de la personne mais c'est sûr que sur un niveau de limitation modérée vous allez avoir des petits groupes c'est bien sûr vous ne pouvez pas faire un grand groupe avec 20 personnes c'est plutôt 8 à 12 maximum participants et comme vous pouvez avoir de l'individuel de toute façon au début le professionnel de l'APA va faire un bilan complet comme un professionnel de l'APA va le faire un bilan complet pour connaître le niveau les caractéristiques du patient et puis va construire son programme d'APA et bien sûr ça dépendra de ce qu'il y a dans son programme soit il fait de l'individuel du collectif la fréquence l'intensité mais c'est la structure d'accueil qui a la main sur la modalité il n'y a pas d'obligation de faire de l'individuel du collectif l'obligation c'est le type de professionnel la formation de professionnel et puis bien sûr derrière la taille des groupes et le bilan qui est fait au début pour que ça soit adapté ce qu'on vous propose c'est effectivement de la communication je vois effectivement un manque de communication il faut qu'on communique pour qu'il y ait de la demande ce qu'on vous propose ce soir c'est aussi de participer forcément à l'offre tout ça c'est une boucle et quel sport docteur sur la prescription va être une partie de la boucle c'est central forcément les maisons sport santé aussi c'est-à-dire être au sein des réseaux des maisons sport santé c'est rentrer dans une garantie aussi pour les usagers et pour vous être visible en partie de la même manière que sur quel sport docteur de toute façon si vous êtes dans un réseau de maisons sport santé vous serez forcément inscrit à quel sport docteur les deux sont liés l'idée est là après une fois qu'on aura des gens formés bien tous en tête les différents niveaux d'intervention une fois que le diagnostic des limitations fonctionnelles aura été posé par le médecin effectivement ça vous appartient c'est à chaque structure après de s'organiser de faire des propositions selon ses moyens sa temporalité et effectivement selon les gens qui vont venir puisque on sait que déjà le premier cut ça va être la possibilité géographique tout simplement des personnes donc ça sera à chaque structure de faire des propositions et de s'adapter de la même manière que vous le faites à chaque rentrée toute l'année c'est à dire que vous organisez vos cours et vos enseignements en fonction du nombre d'ascrets que vous pouvez avoir à la fois à la rentrée et puis au fil de l'eau toute l'année ça c'est la même idée nous ce qu'on voudrait poser avec vous c'est là pour le coup l'offre avant tout l'ARS travaille fortement à la demande avec les médecins et puis au sein des maisons sport santé avec vous aussi travailler à la demande en termes de communication c'est sûr que si on fait tout pour que l'offre soit sécurisée que les médecins soient tranquilles dans leur prescription puisque l'offre est sécurisée et que derrière il n'y a personne qui demande à pouvoir bénéficier de ce type de parcours c'est dommage donc tout ça est une boucle et on va essayer il faut bien qu'on commence par quelque part à un moment donné parce que voilà ça ne veut pas dire que rien n'a été fait au contraire mais là à travers la formation continue on rentre sur l'offre et on devrait pouvoir créer la demande également avec la communication également alors on va prendre deux dernières interventions et ensuite on passera à la suite donc je laisse ta main à Gaël Barège je vais devoir vous laisser dans 24 minutes est-ce que on peut juste terminer sur les questions du chat parce qu'il y a quelques questions vous voulez répondre ou pas Gaël Barège levez la main justement je me posais comme question savoir si les structures qui avaient été labellisées Picardie en forme alors la nôtre était depuis 2016 si je ne m'abuse avaient été automatiquement reprises sur la plateforme non parce que ce n'est pas les mêmes conditions d'inscription donc après en plus de toute façon on ne peut pas reprendre quoi que ce soit parce que c'est vous qui devez créer un compte avec vos coordonnées votre adresse mail donc on vous laisse la main pour vous inscrire mais on n'a pas automatiquement inscrit on n'a inscrit personne dans la carte automatiquement même les maisons sport santé on a laissé la main aux maisons sport santé parce qu'il fallait de toute façon pour la procédure qu'il y ait une création de compte directement par l'adresse mail de la structure et puis on n'était pas sur les mêmes exactement les mêmes conditions parce qu'à l'époque il n'y avait pas les textes actuels de décret et donc je voulais savoir également comment ça a été fait la communication autour du inscrivez-vous sur la plateforme et bien justement la communication on a on a on a on a normalement par contre c'était pendant le Covid on a communiqué via la dragesse aux acteurs sportifs et puis on a fait de l'achat d'espace sur réseaux sociaux dernièrement donc là c'est sûr qu'on doit voilà on nous on essaie de on va relancer enfin voilà il faut des moyens financiers pour relancer des campagnes d'achat d'espace mais aujourd'hui c'est aussi une occasion pour nous d'échanger sur ce sujet pour on en parle aussi via nos opérateurs via tous les acteurs de la santé du sport santé quand côté ARS on a un lien direct avec eux donc en gros vous comptez sur nous les comités départementaux et régionaux pour pour interpeller nos associations qui se qui se répertorisent sur le site oui oui bien sûr bien sûr d'une part oui d'une part et puis on ne peut pas s'inscrire sur le site dans la mesure où on n'a pas au sein de sa structure la compétence au sens réglementaire telle que IND vient de la montrer c'est à dire oui mais quand on a oui quand on a oui donc l'idée c'est à la fois effectivement d'aller les solliciter pour que ceux qui l'ont déjà puissent déjà désormais s'inscrire et on va vous solliciter aussi forcément suite à cette à cette vidéo pour ceux qui seront intéressés avec Julie on va vous envoyer un petit questionnaire pour avoir la compétence notamment il faut pour les bénévoles on est sur aucune limitation mais avoir un diplôme fédéral qui est référencé sur arrêté pour les CQP c'est la même chose et en tant que représentant de vos fédés vous avez la possibilité si ce n'est pas le cas à la fois de proposer pour certaines qui sont certaines disciplines qui sont sur ces deux arrêtés on a un qui est de 2018 qui concerne les diplômes fédéraux et l'autre de 2019 qui concerne les CQP vous avez la possibilité si ce n'est pas déjà fait de porter ces formations là et donc d'amener de la compétence sur les éducateurs au sens large là on ne va pas parler des éducateurs forcément professionnels parce qu'eux ont déjà les prérogatives nécessaires et suffisantes pour encadrer dans le parcours d'activités physiques adaptées là encore selon les limitations fonctionnelles telles qu'on les voit dans le tableau que In vous a montré et au-delà de la communication effectivement que vous aurez apporté c'est aussi ce travail qu'on voudra engager avec vous à la fois avec les disciplines qui sont directement concernées par ces deux arrêtés forcément en premier lieu mais aussi également avec les autres puisque comme je vous disais tout à l'heure là on ne sera plus sur le sport sur prescription ça c'est sûr mais la stratégie nationale c'est pas que le sport sur prescription il y a aussi toute la prévention primaire et il peut y avoir de l'information de la formation continue autour de cette prévention primaire pour que les clubs dans vos disciplines puissent avoir cette intention du sport santé et pas forcément avancer qu'on fait du sport santé parce qu'on fait deux balades voilà deux balades sans autre idée que de se balader un petit peu voilà nous on aimerait que derrière si l'activité physique en tant que telle est intéressante qu'il y ait une vraie attention de la part des structures autour de cette logique même en prévention primaire alors il y avait deux 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 dernières questions quel sport docteur du coup s'est avisé de prévention secondaire ou tertiaire pas prévention primaire parce que là on est alors jusqu'à maintenant on était vraiment sur des personnes en ALD alors avec l'ouverture au facteur de risque c'est un peu moins c'est un peu moins tertiaire de secondaire mais on n'est quand même pas en prévention primaire il n'y a pas de référencement de l'offre d'activité physique et sportive pour tous d'où le sport sur ordonnance là on est vraiment dans le cadre du sport sur ordonnance on n'a pas encore de recul sur la pertinence et les résultats du fonctionnement des 400 premières maisons sport santé il y a une évaluation nationale ça ça va se faire au niveau national donc ça c'est en cours sur les critères d'évaluation et puis quel sport docteur et bien un outil régional de toute façon de l'information qu'on a eu au niveau national je ne sais pas comment ils auraient fait mais il n'y aura pas il n'y a pas le projet d'avoir un site national qui référence tel que nous le faisons les offreurs d'appart en allant rapidement sur le site de Gouv jusqu'à maintenant il y a les maisons sport santé il y a les clubs AS du coeur mais je ne vois pas comment nationalement il peut y avoir un outil qui puisse vérifier les formations des encadrants l'inscription à quel sport docteur en fait elle est valide pour deux ans normalement mais ça je dois vérifier par contre si vous avez un changement dans les encadrants de votre structure bien sûr il faut mettre à jour parce que tout tient à l'encadrant si l'encadrant s'en va votre salarié ou bénévole il faut le mettre à jour parce que du coup c'est plus pertinent vous n'avez pas la compétence pour encadrer les personnes pour les plateformes effectivement il y en a d'autres qui existent ailleurs il a été question effectivement à un temps que les deux ministères proposent une plateforme nationale mais voilà il y a trop de disparités selon les territoires très clairement et ce qui est en cours c'est pas un site pour tout le monde c'est par contre un cahier des charges qui est à l'écriture à l'heure actuelle mais pour le coup on ne s'inquiète pas sur le fait qu'en l'état qu'Espore Docteur rentrera forcément dans le cahier des charges des deux ministères et j'ai vu un commentaire sur le rôle des pharmaciens tout à fait bon jusqu'à là on commence on travaille avec les médecins les médecins libéraux mais c'est vrai que le pharmacien je suis tout à fait d'accord il est proche aussi des patients même parfois plus proche il voit plus souvent les personnes que les médecins donc pourquoi pas dans un second temps sensibiliser les pharmaciens à ce dispositif ou en tout cas à l'intérêt de l'APA de l'activité physique adaptée du sport santé donc à voir ce qu'on peut faire là-dessus Monsieur Balahit oui en tout cas concernant la plateforme Kelsport Docteur moi au nom du CROSS j'ai vraiment l'intention d'en parler bien sûr aux 13 481 clubs sportifs de notre région de manière à ce que tous ceux qui sont en capacité de proposer du sport santé postulent se fassent inscrire nous avons une force de frappe remarquable concernant la sédentarité et ses complications dans la région le mouvement sportif est tellement bien organisé sur le territoire qu'il faut qu'il soit partie prenante dans la démarche de lutter contre la sédentarité et proposer en proximité des activités physiques adaptées donc je pense qu'on va multiplier l'information vis-à-vis des clubs via les ligues et comités régionaux via les comités départementaux pour que cette plateforme soit largement connue et sollicitée et investie par nos clubs sportifs merci je vais juste répondre à la dernière question et après je suis désolée je vais devoir vous quitter alors sur les infirmières qui allaient pouvoir encadrer les sports sur l'annonce je n'ai pas du tout du tout entendu parler de ça peut-être pour la prescription s'il y a un projet de délégation de tâches mais pour l'instant c'est pas d'actualité en tout cas au niveau ARS c'est pas du tout une information qui m'est remontée non pas sur la prescription non 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 ni l'encadrement ni l'encadrement non c'est pas du tout ce qui est important à savoir parce que c'est pas anodin sur la prescription la nouvelle loi dont je parlais tout à l'heure visant à la démocratisation du sport en France prévoit que les masseurs kinésithérapeutes pourront renouveler l'ordonnance que le médecin aura lui-même prise voilà c'est pas anodin et je regarde carré mais je pense que ça va être sujet à de nombreuses discussions et de magnifiques débats entre les URPS parce que effectivement ça donne la possibilité à un masseur kinésithérapeute donc de renouveler et même c'est indiqué dans la loi non seulement la renouveler mais l'adapter donc non seulement il pourra la renouveler mais en plus la faire évoluer bon voilà c'est écrit et comme on dit souvent ces derniers temps je ne suis pas médecin et proposer l'activité physique j'ai eu la lumière et je suis prêt à discuter avec les collègues masseurs kinésithérapeutes et notamment toutes les structures représentatives et toutes les URPS représentatives des professions de santé je pense que c'est la porte ouverte à un débat entre nous un riche débat avec derrière les objectifs qui doivent être les mêmes qui sont de faciliter la pratique de l'activité physique à la population de notre région et je pense qu'on arrivera à se mettre d'accord sur le qui fait quoi notamment dans les professionnels de santé du conseil d'administration du cross et du coup Karim je ne sais pas si tu veux introduire peut-être simplement pour dire ou redire différemment ce que j'ai dit tout à l'heure moi je suis très fier d'annoncer 13 481 clubs sportifs dans notre région voilà j'adore dire qu'on peut s'appuyer sur ces clubs que c'est l'histoire sportive de notre région avec tout ce que ça comporte comme comme élément historique socio-économique et ils ont leur place à prendre dans la démarche de développer une pratique d'activité physique accessible dans notre région du coup pour permettre à ces clubs de se positionner sur cette pratique on a pensé que comme ça se fait dans d'autres régions que c'était pertinent de proposer aux clubs une formation qui soit sur des principes de base du sport santé de la pratique d'activité physique et de pouvoir approfondir la question se positionner sur la posture des encadrants sur la condition physique de ce public peut-être un peu particulier mais qui ne demande qu'à participer et à progresser de pouvoir faire d'avoir des experts nationaux qui interviennent dans le cadre des cours dispensés on a également fait en sorte qu'il y ait des intervenants de notre région je citerai des personnes comme Patrick Bacaert comme Didier Lart au niveau de la formation nous avons des personnes au niveau national comme Jacques Bigot comme le professeur Carré le cardiologue donc tout ça pour donner du sens du contenu de l'intérêt à cette formation et que nos éducateurs par la suite se sentent à l'aise pour encadrer ces groupes et leur proposer un programme une saison de pratiques d'activités physiques adaptées au plus proche de chez eux et en termes d'intervenants on aura aussi le plaisir de pouvoir voir Mathieu Croiser qui pourra intervenir avec nous sur la première visioconférence justement sur les aspects réglementaires bien sûr bien sûr et donc du coup moi je vais me permettre de prendre la main pour vous présenter les aspects techniques liés à la formation et donc pour recontextualiser un petit peu dans le cadre de son projet sur l'Olympiade 2021-2024 et pour et plus spécifiquement sur la thématique du sport santé le Cross Hauts-de-France s'est fixé pour objectif de favoriser la montée en compétence du mouvement sportif pour une meilleure adaptation et sécurisation de la pratique donc objectif un de nos objectifs spécifiques voilà dès les prémices du projet donc le Cross Hauts-de-France a fait le choix de s'appuyer sur des acteurs référents tels que ils ont été cités tout à l'heure par Karim Belaïd mais la Société Française du sport santé la SF2S ou encore l'IRA BMS et aussi nos comités départementaux olympiques et sportifs donc acteurs de terrain voilà alors on s'est appuyé sur eux pour monter notre fameuse formation sport santé régionale à destination des éducateurs sportifs professionnels alors parmi nos autres partenaires nous pouvons aussi citer le conseil régional bien sûr mais aussi la DRAGES Hauts-de-France DRAGES qui est investie sur le plan du financement mais aussi sur le plan de la coordination qui a clairement vu un intérêt et un besoin à développer ce type de formation pour les éducateurs sportifs professionnels venant de toute discipline voilà mais Mathieu pourra en parler juste après alors hop alors au niveau de la cible alors cette cible c'est les éducateurs sportifs professionnels elle est primordiale à noter en effet donc cette formation non certifiante je le signale s'adresse à des éducateurs type BPGEPS BPGEPS BEGEPS ou équivalent voilà qui ont déjà des prérogatives pour animer de l'activité physique adaptée sur prescription dans les limites que confère l'instruction interministérielle cette formation de perfectionnement va donc conforter les connaissances d'éducateurs sportifs professionnels liés à l'encadrement d'activités physiques et sportives tout en apportant une connaissance spécifique vis-à-vis de la prise en charge du public sport santé donc ayant besoin de pratiquer pour maintenir ou améliorer sa santé que ce soit un public sédentaire inactif ou atteint de pathologie donc on est sur la prévention primaire secondaire et tertiaire alors j'insiste bien sur le volet non certifiant et adressé aux éducateurs sportifs professionnels car notre volonté première était de développer une formation complémentaire et non concurrentielle aux formations fédérales reconnues sur arrêté notamment celles reconnues sur arrêté de 2018 voilà donc on pourra en parler ensemble juste après au niveau du développement de la formation maintenant donc notre formation se déroule en deux phases on a une première phase qui s'intitule éducation pour la santé par l'activité physique et sportive donc là c'est tout bonnement la prévention primaire voilà avec l'acquisition de connaissances sur la base du sport santé via la culture du sport santé et à l'organisation du sport santé et puis avec la prise en main de méthodes et d'outils qui va permettre d'accueillir et motiver les pratiquants de sécuriser les activités d'évaluer la condition physique et de programmer une activité physique et sportive dite RASP donc régulière adaptée sécurisante et progressive la phase numéro 2 c'est la partie prévention secondaire et tertiaire qu'on a intitulée activité physique adaptée APA et pathologie chronique donc avec l'acquisition de connaissances sur les pathologies principales dans les pathologies chroniques comme le diabète l'obésité les maladies cardiovasculaires maladies respiratoires troubles musculosquelétiques et bien sûr le cancer et puis avec l'acquisition de compétences pour savoir évaluer les conditions physiques du pratiquant et savoir programmer une séance d'activité physique adaptée au sens de l'instruction sachant que les contenus de formation aujourd'hui émanent de la CF2S et de l'IRVMS sachant aussi que pour devenir éducateur sportif sport santé donc il est proposé notre parcours de formation un parcours de formation à la carte de 52 heures de formation donc ce parcours mixte en fait 30 heures de temps distanciel donc ce temps distanciel ça comprend 21 heures d'activité pédagogique en ligne donc c'est des apports de connaissances via une plateforme notamment la plateforme de la CF2S qui viendra se compléter avec trois classes virtuelles thématiques donc de trois heures chacune ça fait neuf heures en tout donc on a une première classe virtuelle de présentation de la formation et de rappel des aspects réglementaires c'est sur cette visioconférence qu'on pourra notamment voir Mathieu Croiser on aura une deuxième classe virtuelle APA et maladies cardio-respiratoires et puis une troisième classe virtuelle sur APA et obésité diabète sachant que tout ce temps distanciel va être approfondi en présentiel sur des temps de pratique et d'échange de trois jours 22 heures de formation présentielle voilà maintenant concernant le coût de la formation donc il est de 100 euros par éducateur sportif nous avons voulu minimiser les restes à charge pour que cette formation soit accessible à tous cela a été possible grâce à un soutien et à une subvention forte de nos partenaires donc le prix affiché bien sûr c'est un reste à charge et pour vous donner une idée du coût de la formation donc nous on a fait un budget prévisionnel parce que c'est notre première expérimentation qui a été estimée à 26 500 euros près voilà soit un coût par éducateur sportif de près de 442 euros sachant qu'on est parti sur un objectif de former 60 éducateurs sportifs donc ça fait à peu près si on compte les 52 heures de formation ça fait 8,50 euros l'heure de formation c'est pour vous donner un ordre d'idée voilà donc là sur la slide vous voyez les différentes dates de formation voilà donc si vous voulez vous inscrire tout se passe en ligne sur le lien que vous avez vu à l'écran tout à l'heure voilà il y a 3 sessions de formation qui ont été programmées sur le territoire de mars à juin en totale collaboration avec l'ECDOS parce que c'est c'est notamment eux qui vont assurer la coordination sur les présentiels et même plus voilà et il reste encore quelques places notamment sur la session 2 Somme et Oise et sur la session 3 de l'Aisne donc n'hésitez pas et puis pour toute question n'hésitez pas directement soit à vous préinscrire soit à m'appeler voilà et du coup Karim ou Grégoire je ne sais pas si vous voulez compléter on va laisser peut-être les questions on peut répondre on peut répondre bien sûr aux différentes questions oui alors il y a différentes questions de Julie oui bonjour moi j'ai une petite question concernant qui ça propose parce que vous avez dit que c'était les éducateurs sportifs déjà filière APA moi par exemple mon profil je suis éducatrice sportive filière EM mais je me suis retrouvée quand même dans le APA et j'aimerais savoir si mon profil pourrait correspondre ou si c'est vraiment juste les sportifs enfin les éducateurs qui sont déjà APA d'origine non en fait c'est pas notre formation elle s'adresse pas en fait à des filières universitaires APA en premier lieu parce que c'est pas forcément l'objet de notre formation en fait aujourd'hui on envisage surtout les universitaires APA comme intervenants de notre formation parce qu'aujourd'hui ils ont suffisamment de bagages pour pas forcément faire cette formation en fait ils ont déjà toutes les connaissances nécessaires malgré tout on s'est rendu compte que dans le cadre de la préinscription il y a différents universitaires APA qui ont voulu s'inscrire pour se tenir informés des actualités et se tenir surtout au courant donc on les a acceptés et après vous vous êtes EM pour moi vous êtes tout à fait habilité à faire cette formation justement pour vous apporter ce côté un peu plus sport santé voilà ok d'accord merci beaucoup donc on vous attend la formation tout en rappelant pour compléter que c'est une formation qui ne donne pas de prérogative professionnelle qui est celle d'un APA ou d'un éducateur qui a reçu une formation présente dans l'arrêté de 2018 oui oui j'ai bien compris ça non non mais au moins il n'y a pas d'ambiguïté merci alors on a aussi Olivier qui voulait poser une question alors oui au final on a plus ou moins répondu enfin on vient plus ou moins de répondre à ma question en fait c'était donc j'ai compris que la formation elle n'était pas certifiante mais est-ce que moi enfin là je me suis inscrit je suis inscrit à la formation et donc est-ce que après la formation je pourrais entre guillemets me présenter comme justement un éducateur sportif sport santé je pense notamment aux personnes qui en auraient besoin ça pourrait justement les rassurer d'être en face d'un éducateur et puis enfin me présentant comme un éducateur sportif sport santé ça pourrait justement les rassurer donc c'était ça ma question mais en fait c'est toute l'idée de cette formation c'est de pouvoir vous apporter un perfectionnement vis-à-vis du sport santé après donc elle va vous apporter débit cette formation mais il faut savoir qu'avec votre diplôme de base donc vous je pense que vous êtes BP ou DE c'est ça ? c'est BPGEPS APT avec votre formation de base BPGEPS ou DE voilà vous pouvez déjà être intégré à du sport santé et notamment à de l'activité physique adaptée comme c'est comme à ce que a présenté IND tout à l'heure en fait c'est vraiment votre BP et votre DE qui prévaut après nous on vient vraiment vous apporter ce petit perfectionnement pour vous permettre d'être plus à l'aise avec le public sport santé parce que qui dit que vous avez les prérogatives au niveau réglementaire dit pas forcément que vous vous sentez à l'aise avec ce public c'est toute l'idée de cette formation ah oui oui ça je suis complètement d'accord avec vous d'accord et vous pouvez compter sur nous pour vous mettre en avant concernant la pratique d'activité physique adaptée sur les territoires je pense que également il faudra vous inscrire aussitôt sur la plateforme quel sport docteur de manière à ce que vous puissiez être identifié sur le territoire par les prescripteurs par les maisons sport santé par les usagers comme des acteurs capables de prendre en charge l'activité physique adaptée donc en fait moi ce soir je voudrais lancer un message un appel à tout le mouvement sportif régional de se mobiliser par rapport à cette démarche de profiter de la possibilité de cette formation et de bien comprendre le sens de cette démarche qui est en fait d'augmenter le nombre d'effecteurs et d'éducateurs qui sont en capacité de proposer une offre sport santé sur le territoire alors j'ai vu différentes questions on a une question par rapport aux GDOS donc les GDOS ont-ils communiqué par rapport à ça donc oui oui les GDOS c'est nos partenaires privilégiés donc on a on a bel et bien communiqué avec eux donc ils ont communiqué l'ensemble de cette formation à leur réseau voilà alors l'utilisation du terme APA est ambiguë effectivement alors là je ne sais pas mais si vous voulez compléter vos 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 pardon ben simplement ça a été dit par le médecin le fait d'utiliser APA dans la formation pourrait laisser penser aux bénéficiaires qu'ils peuvent encadrer des publics à limitation modérée ou sévère c'est juste voilà c'est vrai que le terme employé peut laisser penser qu'on peut intervenir comme ça c'est une remarque alors on l'a vu tout à l'heure aujourd'hui les éducateurs sportifs sont bel et bien intégrés à l'instruction interministérielle qui est relatif à la prescription d'activité physique par le médecin donc c'est en ce sens qu'on va utiliser le terme APA après c'est c'est clairement bien réglementé dans l'instruction aujourd'hui des éducateurs sportifs de type BPDE même avec notre formation ils ne pourront jamais aller sur du sévère voilà ils pourront voilà ils seront toujours à ce qui est indiqué sur l'instruction et ça ce sera bel et bien communiqué dans le cadre de la formation bien sûr alors il y a quelqu'un qui a levé la main Laurent oui pardon juste une petite question pour peut-être lever un doute vous parlez des éducateurs sportifs et diplômés BPGEPS ou DEGEPS pour ma part moi je suis un encadrant d'une fédération sportive la Plongée en l'occurrence qui est reprise dans l'arrêté de 2018 l'accès aux formations est ouvert également pour les gens des fédérations ou c'est uniquement sur les DE et les BP aujourd'hui c'est uniquement sur les BE et les BP tout éducateur sportif détenteur d'un DE ou d'un BP ou alors aussi filière universitaire comme on l'indiquait sur la plaquette d'accord merci je ne sais pas s'il y a d'autres remarques ou d'autres questions est-il possible d'avoir le lien pour s'inscrire à la formation s'il vous plaît oui bien sûr je le communiquerai voilà du coup s'il n'y a pas d'autres remarques et bien on va passer à la clôture de ces rencontres alors je ne sais pas pour le coup si Karim ou alors peut-être François Coquia vous voulez ajouter un petit mot je pense que Karim nous quitte parce que comme il le marque dans le chat il reprend sa consultation moi bien évidemment techniquement je n'ai pas ajouté sur tout ce qui vient d'être présenté qui me paraît fort complet merci pour le travail qui a été initié dont on voit bien l'intérêt que ça suscite voilà moi je voulais vous remercier pour tout ce travail pour l'attention que vous y avez apporté et puis j'espère qu'il y aura de nombreuses inscriptions je ne sais pas Julie si tu as déjà un point d'avancement là-dessus ou si c'est encore prématuré sur les inscriptions oui alors je ne l'ai pas tu semblais dire que par exemple pour le Nord Pas-de-Calais c'était complet j'ai bien compris la session 1 du Nord Pas-de-Calais a été prise d'assaut très vite on a été très surpris donc elle a été fermée très vite cette session beaucoup d'éducateurs sportifs se sont inscrits sachant que nous sur une session on s'est fixé 20 éducateurs sportifs et après il reste encore quelques places que ce soit sur la session 2 ou 3 voilà c'est l'équivalent de 6 7 places grand max d'accord et donc y aurait-il d'autres sessions par la suite si jamais il y avait par exemple pour le Nord Pas-de-Calais s'il y avait d'autres candidats qui venaient à se positionner bien évidemment c'est l'idée alors cette année on a obtenu surtout des financements sur cette première expérimentation d'accord mais l'objectif c'est bel et bien de pérenniser l'initiative et puis d'installer cette formation sur le territoire donc l'idée c'est même s'il n'y a plus de place faites-vous connaître c'est ça d'ailleurs il y en a beaucoup du Nord Pas-de-Calais qui se sont fait connaître parce que il y a eu beaucoup d'engouements sur cette session à tel point qu'on a dû en refuser un grand nombre pour le coup bien merci beaucoup merci Julie merci aux différents acteurs en particulier Mathieu et Inde pour voilà pour cette présentation j'espère que cela vous aura acculturé d'une part et donné envie surtout de rejoindre cette formation Julie tu peux conclure oui alors je vais conclure je remercie tout le monde alors juste une dernière petite chose suite à la soirée d'échange donc le CROSS et la DRAGES souhaitent organiser des temps de rencontre avec les différentes ligues et comités notamment pour avoir plus de détails vis-à-vis de vos formations de sport santé donc les formations de sport santé du coup que vous mettez en place donc cette première prise de contact prendra la forme d'un questionnaire très rapide en quelques questions 4 minutes chrono pour répondre et ensuite on reviendra vers vous pour initier des temps de rencontre en visio ou en présentiel on verra donc voilà dans vos boîtes mail vous allez recevoir ce dit questionnaire et puis sur ce je vous remercie bien merci bonne soirée à tous bonne soirée à bientôt au revoir au revoir tout de suite